Bernard Tapie est un personnage sous-côté. Inutile de revenir sur sa carrière, tout le monde la connaît. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment il est parvenu à bâtir un empire si gigantesque que même les plus influents ont dû se liguer contre lui. On a décortiqué sa vie et ses stratégies mieux qu'il l'aurait fait lui-même. On les a synthétisées et on les a même optimisées pour vous les transmettre dans cette vidéo. Très peu de gens en parlent et ceux qui connaissent ces principes les vendent très cher. Mais comme ce qui nous anime et nous réunit sur cette chaîne est plus de performances pour plus de liberté, on va vous les donner sans demi-mesure. La question est plutôt, êtes-vous prêts à les mettre en pratique ? En tant que leader de la neuroperformance, on va s'assurer que la réponse soit oui. Bernard avait dès le départ des ambitions démesurées. Et ce qui fait au départ la valeur d'un être, c'est son but. C'est pas ses talents ou ses capacités, c'est ce qu'il en fait et ce qu'il en fera. Bernard Tapie, aux commandes de son jet, rutilant comme une ambulance, est accueilli comme le messie. Mais une fois guéri, le malade devient sa chose. En quelques années, il a sauvé 7000 emplois. Et ce faisant, s'est constitué à bon compte, uniquement à partir d'entreprises jetées à la casse, un groupe industriel qui vaut déjà son pesant de milliards. Vous devez voir grand. Votre but doit être le plus grand et non pas simplement le plus grand possible. Parce que vous pourriez au départ vous révéler être un juge trop sceptique de votre possible. Votre possible est pratiquement tout ce que dans les limites du raisonnable, votre pensée peut concevoir sérieusement, c'est-à-dire sur le plan de la volonté et non sur le plan de la rêverie qui n'engage à rien, comme un discours d'alcoolique sans lendemain. Avoir un grand but en général, ça ne veut pas dire faire des choses extraordinaires. C'est le plus souvent décider qu'on fera extraordinairement bien des choses ordinaires. En fait, vouloir réaliser de grandes choses, c'est en réalité, et avant tout, vouloir être d'une grande utilité. Et voilà le secret numéro 1. Ne désirez pas en premier la richesse, désirez être d'une énorme utilité pour le plus grand nombre. Ensuite, un secret qu'on trouve chez tous ceux qui ont du succès, c'est de décider rapidement. L'indécision est comme une maladie. Et ceux qui en souffrent se trouvent sérieusement handicapés, et ils sont nombreux. Regardez par exemple les gens dans les magasins, la plupart d'entre eux éprouvent une sorte de paralysie lorsqu'ils sont invités à choisir entre plusieurs possibilités, entre plusieurs articles. Ils hésitent, ils s'interrogent, ils tergiversent, passent et repassent, et enfin décident, et ils hésitent encore. Ils sont inquiets, est-ce que j'ai bien fait ? Il valait pas mieux prendre le grand modèle, le petit modèle, le vert, le bleu, l'orange, le violet ? Je crois que je l'ai payé trop cher. La tâche du vendeur est alors, après avoir persuadé, de rassurer. Les gens importants, eux, en général, sont expéditifs. Pouvoir dire c'est fait dans le minimum de délai après avoir été chargé d'un travail est un grand atout. Lorsqu'on prend l'habitude d'être expéditif, les choses deviennent de plus en plus faciles. Et pour ça, on remarque que Bernard utilise une méthode qu'on vous enjoint d'utiliser, qu'on appelle la méthode entre-sorties. Ces principes sont simples, si tu peux, fais-le, sinon planifie-le, sinon délègue-le, sinon classe-le, et si vraiment c'est inutile, jette-le. Par contre, si vous pouvez vraiment accomplir une tâche tout de suite, faites-le réellement. Et pour que cette méthode soit efficace, vous devez savoir vous fixer des limites. Assignez-vous un délai pour décider, et quelle que soit la décision à prendre, je la prends. Dans le temps imparti, qui sera le plus court possible. Et interdisez-vous d'une manière absolue de différer la décision. Dès qu'une occasion décidée se présente, je m'en délivre par une décision. Je ne passe à rien d'autre avant d'avoir pris cette décision. Et de cette manière, le travail qui m'attend au-delà de cette décision fera pression sur moi, et me poussera à décider rapidement. L'indécis est celui qui, au lieu de prendre la décision, note qu'elle est à prendre. L'homme encombré de tâches est celui qui, au lieu d'accomplir la tâche, la note parmi les tâches à faire. L'indécis est celui qui oublie de se dire, je ne serai pas plus intelligent demain. Donc autant prendre la décision tout de suite. Ensuite, Bernard est un homme qui finit ce qu'il a commencé. Alors pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent, avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un principe élémentaire, mais même parmi nos plus gros clients, ce principe est souvent bafoué. Commencer, c'est la moitié du travail. Mais ce n'est précisément que la moitié. L'autre moitié, c'est persévérer, et donc achever. Comme dit l'adage, les facteurs du succès sont au nombre de trois. Le premier est persévéré, le deuxième persévéré, et le troisième persévéré. En un sens, on peut même dire que ce qui différencie l'homme qui réussit de celui qui échoue, c'est précisément que le premier mène à terme ce qu'il a entrepris. Et malgré les apparences, personne ne réussit tout de suite. Trop nombreux sont ceux qui ne vont pas jusqu'au bout de leurs idées, qui ne font pas le dernier effort nécessaire pour parachever l'œuvre, et perdent ainsi tout le fruit de leur effort antérieur. Trop nombreux sont ceux qui laissent à l'état d'esquisse ce qui, mené à terme, revu et corrigé, constituerait quelque chose de très acceptable ou même d'excellent. Et n'oubliez pas que pratiquer l'abandon dans les petites choses, c'est la pratiquer dans les grandes choses. En gros, vous devez vous entraîner à aller jusqu'au bout, en vous forçant à aller jusqu'au bout dans les plus petites choses, comme dans les grandes. Ce que l'on ne se permet pas de faire en petit, on est assuré de ne pas le faire en grand. Et je sais que ça va paraître un peu extrême, mais on parle de performance. Il y a ceux qui veulent faire des câlins aux arbres, il y a ceux qui veulent des process, des stratégies et une structure prête à soutenir leurs aspirations. Et il ne faut se permettre aucune interruption. Seul un effort soutenu peut mener l'action à terme. Il ne faut pas s'arrêter pour regarder en arrière ou pour mesurer le chemin parcouru. Il ne faut admettre aucune excuse de pause. Mesurer le chemin parcouru, c'est le regarder d'un œil critique. Or, l'autocritique ne doit intervenir qu'une fois le chemin entièrement parcouru. Elle doit intervenir lorsque la tâche est achevée. Pour la revoir et la perfectionner. Parce que soumettre à l'examen critique une œuvre inachevée, c'est très souvent stopper l'élan créateur. Et rappelez-vous que vous pouvez en fait réussir presque n'importe quoi si vous vous y mettez entièrement. Si votre but est clairement défini et attire à lui tous vos actes et toutes vos pensées. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez vraiment, mais vraiment, voulu quelque chose. Je suis sûr que vous l'avez eu. Le quatrième secret de Bernard est ce qu'on appelle la règle du précédent. Elle consiste en fait à ne pas refaire un travail qui a déjà été fait utilement dans les mêmes circonstances. Ou, ce qui revient au même, à ne pas résoudre un problème qui a déjà trouvé sa solution. Au pire, on s'inspire éventuellement de la solution préexistante. Ou même, le cas échéant, on la reprend purement et simplement si elle s'avère bonne. Et si les circonstances dans lesquelles elle a été prise n'ont pas changé. Et cette règle, sous son apparence anodine, est en fait d'une importance capitale. On l'applique tous les jours sans vraiment le savoir. Est-ce que par exemple l'éducation, l'enseignement qu'on nous dispense, ont pour but de nous transmettre l'essentiel de l'acquis des générations passées ? C'est-à-dire des solutions que nos prédécesseurs ont apportées aux problèmes qui se posent également à nous, mais ne sont plus grâce à ces solutions préexistantes ? Le temps et l'énergie libérée peuvent être consacrés à l'examen d'autres problèmes dont nous transmettons à notre tour les solutions. Parce qu'en fait, le problème de celui qui veut réussir est donc d'être à la fois un ancien et un jeune. C'est-à-dire ne pas faire fi de l'expérience, mais de ne pas davantage se cramponner aux idées reçues, au point d'en perdre tout esprit créateur. Autrement dit, le problème est de se servir de la règle du précédent, mais de se souvenir que cette règle, dont les vertus sont indéniables, a des limites très importantes. Et retenez bien cette phrase, ça pourrait être la plus importante que vous ayez entendue aujourd'hui. La véritable tradition dans les grandes choses, ce n'est pas de refaire ce que les autres ont fait, mais de trouver l'esprit qui a fait ces grandes choses. Je répète parce que c'est important. La véritable tradition dans les grandes choses n'est pas de refaire ce que les autres ont fait, mais de retrouver l'esprit qui a fait ces grandes choses. Et qui en ferait d'autres en d'autres temps ? Et enfin, le cinquième secret est l'enthousiasme de Bernard Tapie. Mais maintenant, on est le numéro 1 en Europe. Maintenant, on fait 600 millions de chiffres d'affaires, on est le numéro 3 dans le monde et le numéro 1 en Europe dans le pesage. Est-ce que je vous ai convaincu que j'ai bien derrière moi une réalité avec une stratégie industrielle ? L'enthousiasme est irrésistible. C'est d'ailleurs un élément primordial dans la vente. Parce que de tous les carburants qui font fonctionner le moteur des activités humaines, l'enthousiasme est le plus efficace. L'enthousiasme est ce qui le plus sûrement permet d'arriver au but qu'on s'est assigné. C'est ce qui, infailliblement, se communique aux autres et fait que ceux-ci favorisent l'entreprise à leur tour. L'enthousiasme est lié à la foi qu'on a dans le résultat final d'une activité. Et avoir la foi, en fait, c'est croire. C'est-à-dire, non pas espérer, mais avoir la certitude que les choses se passeront comme on l'a décidé. Parce que rien ni personne ne résiste à un être animé par cette croyance. Rien ne résiste à une cause juste et à la mesure de l'homme lorsque celui-ci la défend et y croit de toutes ses forces. Et on peut dire en un sens que c'est vraiment enfantin et qu'aucune recette savante n'a donné aucune gymnastique mentale compliquée à prescrire à cet égard. Et comme toutes les recettes infaillibles du succès, celle-ci n'en est pas une. L'homme qui croit à ce qu'il fait n'a pas besoin de recettes pour ça. Croire, ce n'est même pas affirmer qu'on croit. C'est tout simplement s'abstenir de douter. C'est-à-dire, s'abstenir de se poser des questions sur ce qu'on entreprend. Ne pas se représenter à un échec éventuel. Ne pas se voir dans la situation de quelqu'un qui ne réussit pas. Bien sûr, il faut quand même penser à l'échec pour préparer un plan pour l'éviter. Et pour créer de l'enthousiasme chez soi-même et chez les autres, il faut simplement agir. Agir, c'est-à-dire aller de l'avant dans une direction déterminée. Ne pas regarder en arrière parce que le passé, les difficultés d'hier et leur évocation n'est souvent qu'un prétexte à la rêverie. À la fuite, hors du présent. C'est-à-dire, hors du terrain d'action. Agissez maintenant de toutes vos forces pour créer ce qui sera demain une réalité. Ce qui sera demain ce qui est. Parce que ce qui était il y a un instant est le produit de vos actions ou de vos erreurs passées. Et ça ne sert à rien de s'y attarder. Vous devez faire ce qui sera tout à l'heure. Et vous devez le faire maintenant pour ne pas avoir à vous plaindre de demain. L'enthousiasme, c'est la foi agissante. On n'a pas besoin d'enthousiasme pour agir. On a besoin d'agir et c'est en agissant qu'on devient enthousiaste. Et on réussit autant parce qu'on a agi que parce qu'on a acquis l'enthousiasme en agissant. Donc je suis conscient que c'est très terre à terre. Mais il est temps de prendre les choses en main. Il est temps pour vous d'agir massivement. Vous allez attendre quoi ? Quelles excuses allez-vous encore trouver ? Quittez cette vidéo et allez faire ce que vous avez à faire. Éteignez YouTube. Et rappelez-vous que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. A dimanche prochain.